Bienvenue à Minimonde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses Ici vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment mais en un peu plus petit Voici Big Ben Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel qui est exactement comme la vraie Il y a aussi les pyramides, l'opéra de Sydney, la statue de la liberté et la place rouge Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr Ah bon ? Eh bien, on en apprend tous les jours ici Oh, c'est quoi là-bas ? Ça, c'est le petit monde aquatique Oh, il y a plein de bateaux minuscules Et il y a même une mini Mademoiselle Rabit Les bateaux, les jolis bateaux, venez louer vos bateaux ici Eh oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers Et ça, ça ressemble vraiment beaucoup à l'îlot pirate Avec des mini pirates, regardez C'était quoi ça ? Dilosa Nous voici à présent dans le monde des dinosaures C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire Bien avant l'époque des maisons et des voitures Lui, c'est un tyrannosaure Et celui qui arrive, c'est un tricératops Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore Oh, regardez, ils jouent ensemble Comme les vrais autons des dinosaures C'est incroyable Tout est exactement comme ça devait être à leur époque Il y a des millions d'années Sauf le train, bien sûr En voiture ! Ça fait au moins un millier de fois que nous lavons le body de Georges Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans Quand on lave des vêtements un millier de fois, ils finissent par se trouer C'est rigolo ! On voit ton derrière, Georges ! Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements Bonjour, Maman Pig ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Que puis-je faire pour vous ? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges Vous avez de la chance ! C'est un magasin de vêtements Mais d'abord, il faut prendre tes mesures Alors écarte les deux bras, s'il te plaît Georges, je crois que vous allez le chatouiller Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges C'est très bien, bravo ! Voilà ! Tu es un petit garçon très costaud Tu as vu, Georges ? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse Est-ce qu'elle t'a chatouillé ? Non ! Mais moi, je vais te chatouiller ! Georges adore les chatouilles ! Bien ! Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges Alors, que dis-tu de ça ? Tu auras bien chaud avec ce pull Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman Georges porte un gros pull à colle roulée Tu as l'air tout câlin, Georges Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques Ça, ce n'est pas blanc ! Il y a toutes tes couleurs sauf le blanc Oh, Georges ! Tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça ! Georges ne veut pas ressembler à un clown C'est un peu trop coloré ! Que dites-vous de ça ? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin ! C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges, ce n'est pas son style Eh bien, que pensez-vous de ceci ? Bonjour, Madame Gazelle ! Oh, bonjour tout le monde ! Je vous en prie, entrez, entrez ! Wow ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle ! C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je n'en souviens plus, ça fait si longtemps ! Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël ! Mais il n'est pas du tout petit ! Il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter Alors, je l'ai planté dans le jardin Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi A tel point qu'il est en train de pousser votre maison Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle Allo, Monsieur Boulle Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème J'arrive tout de suite Alors, où est-il cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle Et il a de solides racines C'est vrai Voyons ce qu'en pense Maman Pig Je trouve que c'est une très bonne idée Mais c'est à des centaines de kilomètres dans un autre pays S'il te plaît, Papa Pig Bon, d'accord Nous irons tous ensemble Hourra ! Tout le monde attend le train à la gare C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train Envoi-t-il ! Le train redémarre ! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa C'est un très long voyage Il va falloir que tu sois patiente Chante une petite chanson pour passer le temps Bon, d'accord Clic-tic-clic, clic-tic-clac Le train roule sur les rails Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou Clic-tic-clic-tic-clac J'ai fini ma chanson Alors, on est bientôt arrivés ? Oh oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa On arrivera à destination seulement demain matin Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr Mais papa, ici ce n'est pas une chambre Regarde un peu ça Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet Et tu n'as pas encore tout vu Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton Papa a découvert la douche magique Bonsoir Passport, je vous prie Oui, tenez Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ? Euh... c'est exact Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays Pardon de vous avoir dérangé Bonne nuit ! Euh... bonne nuit Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les fruits et légumes Je vous écoute Il mesure combien l'immeuble le plus haut sur lequel vous avez grimpé ? Comment ? Tu veux savoir pourquoi j'aime autant les carottes ? Eh bien je vais te répondre Parce que la carotte est un légume délicieux Est-ce que vous êtes capable d'aller plus vite qu'un train ? Quel est le fruit ou le légume qui vous fait courir vite ? Ça c'est une excellente question ! Sans hésiter, je répondrai le chou de Bruxelles Est-ce que vous avez déjà mangé une pomme de terre ? Euh... chou, fleur, banane ou bien topi d'un bourg Mangez cinq fruits et légumes par jour Désormais, les médecins recommandent de manger sept fruits et légumes par jour Euh... manger sept fruits et légumes par jour Maintenant nous allons applaudir Super Patate Pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui Merci, merci beaucoup Et n'oubliez pas les enfants de manger des fruits et légumes Super Patate est repartie aussi vite qu'il est arrivé Mais revoilà, je l'ai loupé n'est-ce pas ? Oui ! C'est un vrai super héros J'étais vraiment très content de vous revoir Mais il va falloir que je m'en aille moi aussi A bientôt ! Venez les enfants, sortons dire au revoir à Monsieur Patate Mince alors ! La voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer Non, je n'arrive pas à sortir Monsieur Patate est coincé A l'aide ! Faites-moi sortir ! Que pourrions-nous faire pour lui ? Il faut appeler Monsieur Super Patate Sortez-moi de là ! Monsieur Super Patate ! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé Monsieur Patate a raison Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous Si vous voulez Au secours, Monsieur Super Patate ! Vous voyez bien que ça n'a pas marché, alors... Regardez là-haut ! Qu'est-ce que c'est ? Ce serait pas un oiseau ? Ou alors un avion ? Non, non, je crois bien que c'est une pomme de terre ! Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici ! Youpi ! On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur Youpi ! Je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici Vous n'êtes pas membre de notre club nautique Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Wouah ! Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, eh, Matelon ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin Ce ne serait pas Papy Pig ? Euh, bonjour ! Youpi ! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi ? Si, si ! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île Ce n'est pas une vieille paillote, Papy Rabi C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement Oui ? Peu importe ! Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits Cher monsieur, servez-nous quatre jus de fruits, s'il vous plaît Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club Moi non, mais lui en fait partie Euh, bonjour ! Quatre jus de fruits, s'il vous plaît Les voici, monsieur Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie ? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile De quel bateau à voile tu parles, Papy Rabi ? Je n'en vois pas, moi C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer Au secours ! Au secours ! A l'aide ! Il faut aller les aider, Papy Rabi Eh bien, si vous ne pouvez pas la contourner, alors essayez de passer au-dessus Non, ce serait ridicule Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de passer en dessous ? Oh, par un tunnel ! C'est très difficile à construire Oh ! Quelqu'un frappe à la porte de derrière Oh ! Bonjour, monsieur ! C'est le frère de monsieur Boulle Bonjour, madame Navray pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route Bonjour tout le monde ! Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route On dirait que le chantier n'avance pas, monsieur Boulle. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler ? Cette maison est sur notre chemin Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel Un tunnel ? Mais oui, c'est une brillante idée Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel ? Comment ? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier On peut très bien construire un tunnel Moi, je commence à creuser de ce côté Et moi, je commence à creuser de l'autre côté Et on se rejoindra au milieu Hourra ! Monsieur Boulle et son frère creusent un tunnel dans la colline Le tunnel a été creusé Et la nouvelle route est terminée Hourra ! Bravo ! Je vous félicite, monsieur Boulle Vous avez fait du bon travail Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils veulent Plus rapidement qu'avant La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter Euh... On ne peut pas dire qu'ils roulent aussi vite que ça Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévue La visite de cette grotte ne représente aucun danger Suivez-moi Ouf ! Cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété Bonjour ! Je suis votre guide ! Ah bon ? Voici Papy Rabbit Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre Oh ! Devons-nous porter un casque par prudence ? Eh bien, pourquoi pas ! Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre ? Euh... J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits Euh... Vous voulez dire des endroits comme une grotte ? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige D'accord, je vois Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes Bravo, les jeunes ! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante Allons-y, veuillez me suivre Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte Waouh ! C'est vraiment très amusant ! Oui, en effet, c'est très amusant Bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de l'hôtel C'est très rassurant Bienvenue au cœur de la grotte Oh ! Mais c'est magnifique ! Ça sentit comme des étoiles ! C'est épatant Regardez ! Il y a même un petit bateau Tout le monde à bord ! Vous savez quoi ? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit Attention, je vous préviens, ça va se resserrer Prenez votre respiration On est arrivés ! À terre, tout le monde ! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage Soyez tranquilles ! Nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits Tant mieux ! Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre Waouh ! Mais comment va-t-on faire ? Il a l'air très profond En effet Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, Mme Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh ! J'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super ! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh ! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à Maman Pig ! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, Maman Pig Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter Oui, pourquoi pas Bien ! Vous êtes très doué C'est tout, Monsieur Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraînés maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, Maman ! N'aie pas peur, Maman Pig N'oublie pas que tu es doué en parachutisme Oui, oui, Papa Pig Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand ? Je suis grand parce que je suis une girafe Moi, je suis plus grande que lui Non, tu n'es pas plus grande Si, c'est vrai Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles Oh ! Parce que ça compte, les oreilles ! Gérald Girafe est le plus grand Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation On n'a qu'à jouer à cache-cache Bonne idée ! Un... Pendant que Peppa compte jusqu'à dix Tous les autres doivent se trouver une cachette Dix, sept, huit, neuf et dix Attention, me voilà ! Je t'ai trouvée, Gérald Mais moi, tu ne m'as pas trouvée Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier Oh ! Il n'y a pas que des avantages à être grand Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Et maintenant, on joue à la balle ? Ouais ! J'irai peut-être vous rejoindre plus tard Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste Vas-y, Danny, attrape ! Vas-y, Pedro, attrape ! Attrape, Pépas ! Oh ! La balle est coincée dans l'arbre Je n'arrive pas à l'attraper ! Pousse-toi, je vais essayer Moi non plus, elle est beaucoup trop haute Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre ! Non ! Je peux l'attraper avec ma trompe Oh non, je n'y arrive pas Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer Il doit y avoir une solution Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre Non ! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre Gérald ! Quoi ? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand Je peux toujours essayer Alors, ta pipi va devoir se débrouiller seule Voici une boîte de conserve Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci Ça s'appelle un ouvre-boîte Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau Oui, oui, je le sais, voyons Mamie Pig ! Bonjour, mes petits trésors Nous avons fait les courses Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai, mieux vaut que j'appelle un taxi Allô, Taxi Express ? Bonjour, Mamie Pig Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci Montez ! Merci Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez Au revoir Au revoir Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés Pressés, encore pressés, toujours pressés Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mamie Pig a un avion à prendre Oui, parce que Mamie part en vacances En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances Je suis trop occupée à être toujours pressée Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait Le taxi est arrivé à l'aéroport Au revoir, mes petits chéris Au revoir, Mamie Au revoir Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig Voici Monsieur Wolf Taxi ! Montez ! Au revoir, Monsieur Wolf Peppa et Georges adorent dire au revoir Au revoir ! Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant ? Avec le taxi Oh, il est parti Vous étiez en vacances, n'est-ce pas ? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord Ne m'en parlez pas, les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas ? Parlez, 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 parlez Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter D'ailleurs, ma sœur est comme ça Allô, taxi express ? En quoi pouvons-nous vous être utile ? Dilosaure ! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique Ne t'en fais pas, mon petit Je suis sûre que tu finiras par le retrouver Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts Euh, en fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de la porter ici au poste de police Je comprends Nous allons poser quelques questions à Georges comme c'est l'usage S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps Décris-le-nous avec le plus de détails possible Dilosaure Dilosaure ! Excellente description Hum, nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté, suivez-moi Waouh, c'est incroyable tous les objets que vous avez Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre Des parapluies Des sacs à main Des trésors de pirates ? Waouh ! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire Ils apportent leur trésor au poste de police Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor Cette bétonnière a été trouvée dans un train C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié Oh ! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais Excuse-moi mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu Dilosaure Oh oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non ! Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non ! Et ce brontosaure bleu ? Non ! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons Oh ! Ne t'inquiète pas, Georges Je suis sûre que tu finiras par le retrouver Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants Comme maçon, par exemple Ou encore écrivain Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate Ah ! Les pirates chantent des chansons gays Et ils font yo-ho-ho C'est vrai Mais tu sais, Dany Je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier Je voudrais faire pirate Ou alors agriculteur Excellente idée Agriculteur est un très beau métier On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire Je vois Moi, je voudrais devenir super-héros Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles Il faut savoir courir à la vitesse d'un train Sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire Oui Oui, bien sûr Il est l'heure de rentrer à la maison Alors les parents sont venus chercher leurs enfants Bonjour mes petits cochons d'amour Alors racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand Ça devait être intéressant Non, maman, pas tellement Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier mais moi je ne sais pas Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand ? Dinosaur ! Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand Grrrr ! Qu'est-ce que je te disais ? Ne t'en fais pas, Peppa Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard Bon, d'accord Et toi, maman, tu fais quoi comme métier ? Je travaille sur mon ordinateur Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire ? Pas du tout Alors c'est pas ça que je veux faire plus tard Qu'est-ce que tu fais comme métier, Papa ? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant Pourquoi tu dis ça, Papa ? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît Eh bien, d'accord Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon Un jour, nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon Alors il a fallu appeler une ambulance Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît ? Non, 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 non La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente Dites-moi si vous êtes conscient Oui, docteur Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus Alors dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement ? J'ai mal au bras, docteur Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance Formidable ! Les enfants, dites un grand merci au gentil docteur Brown Bear Merci beaucoup, docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi, et surtout n'oubliez pas de regarder toujours devant vous sinon vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline En traversant un buisson rempli d'épines Il s'est cogné contre un arbre Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance C'est pas la peine, elle est déjà là Oh, c'est vrai ! Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants Doupi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brown Bear Nous sommes là pour vous soigner C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre... Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro ? Ne t'en fais pas, Pépa, je suis super Pedro Aïe ! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants ? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro J'ai super mal au nez maintenant Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur Docteur Brown Bear, j'écoute Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame Bonjour à tous, alors, où est le patient ? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez Oui, je vois ça, dis... Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement Et voilà, avec ça tu guériras plus vite Youpi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes Justement, mon papa est un ophtalmologiste Allô, docteur Pony, j'écoute Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite Coucou, papa Bonjour, fiston, alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes Arrives-tu à lire ces lettres ? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées Ça devrait aller beaucoup mieux Ah, oui, merci beaucoup, papa Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro Youpi ! Merci, messieurs les docteurs Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre Regardez, Titi n'a besoin d'aide, elle aussi C'est curieux, comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment Veuillez-vous diriger vers l'entrée du château où vous serez accueilli par un chevalier en armure Bonjour ! C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici A l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci très haut dans le ciel Dis-moi, papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir ? Non, ce serait beaucoup trop dangereux Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche Cinq, quatre, trois, deux, un, feu ! Il a failli tomber sur notre voiture Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée Poursuivons la visite Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château Et déguster un authentique banquet médiéval Waouh ! Tu entends ça ? Un authentique repas médiéval J'en ai déjà l'eau à la bouche Et vous allez aussi rencontrer un dragon Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseillaient Qui voudrait s'asseoir sur un trône ? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres Fais-ci, fais ça ! Votre majesté, puis-je poursuivre la visite ? Oui, vous pouvez Nous allons devoir traverser un passage secret Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer Pour pouvoir ouvrir ce genre de passage Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges Ce serait beaucoup trop facile Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver C'est super rigolo Ce passage conduit directement à la salle des banquets Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ? Absolument ! Et il est drôlement appétissant Mais elles sont en plastique, ces pommes Regardez devant vous Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts Et stop ! C'est très bien, les enfants Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul Et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous Que feriez-vous ? Je ferais sonner ma sonnette Bonne réponse La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette ? Moi, je n'ai pas de sonnette, j'ai un klaxon Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence Passons maintenant à la dernière partie de la leçon Où va l'agent de police Panda ? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline Agent de police Squirrel, allô ? Tu me reçois ? À toi Je te reçois 5 sur 5, à toi La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer Je suis en place, terminé Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda D'accord Ils viennent de partir, à toi Je les aperçois, terminé Excellent freinage, les enfants Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle, à toi Je suis prêt, terminé Euh, je n'ai pas besoin de faire cet exercice, je suis la maîtresse, vous comprenez ? Délogez-vous Les yeux et les oreilles ouverts Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord Oui, c'est agréable Appuyez sur la sonnette Ah oui, la sonnette Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Ah non, j'ai complètement oublié 44,20,232,000 Record battu, bravo Oh Georges, tu es vraiment super fort Mon travail, où est mon travail ? Ah, le voilà Vite, enregistrer, fermer, envoyer Ouh, est-ce que tout va bien avec ton travail, maman ? Oui, oui, Peppa Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants Oh ! Un livre pour enfants ? Et pas qu'un seul, Peppa Mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies Waouh ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr, il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre Merci, maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un Les enfants, maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon Merci beaucoup Ça raconte l'histoire d'un oignon Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigoloignon 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres Je ne comprends rien à votre histoire Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule Waouh ! C'est un score très élevé Mais où est mon histoire de Rigoloignon ? Elle a disparu Je suis désolée les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui Allez-y les enfants, mettez-vous au travail Mepa se sert de boue de tissu Moi je vais faire un masque de papillon Danny Dog utilise des boutons et des pailles Moi j'ai envie de faire un masque de robot Suzy Sheep utilise des plumes Moi je vais faire un masque de hibou Ouh ! Ouh ! Moi je fais un masque de super-héros Et moi je fais un masque de carottes Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte On adore les carottes George a fait un masque de dinosaure Grrrr ! Dilosaure ! Et toi Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes C'est très original Et j'ai ajouté Pluton même si ce n'est considéré que comme un planétoïde Formidable ! Edmond Elephant est un petit futé Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes Est-ce qu'on pourrait en avoir s'il vous plaît Madame Gazelle ? Des paillettes, des paillettes, des paillettes Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes Des paillettes, des paillettes, des paillettes Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau Oui mais les paillettes c'est tellement magique Vous pouvez nous en donner s'il vous plaît S'il vous plaît Bon bon, c'est d'accord Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution Prenez Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort N'oubliez pas les enfants que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution Voilà, c'est ici que j'habite Mais c'est la maison de Rebecca Rabit Rebecca Rabit vit à l'intérieur de la colline Rebonjour ! Coucou Rebecca ! Molly est ma nouvelle voisine Peppa Mais où est-ce que tu habites Molly ? On a emménagé sous la maison de Rebecca Viens, je vais te montrer Les taupes vivent sous terre Notre maison n'est pas encore terminée Mon papa continue de la construire Voici Monsieur Moule Il sait creuser mieux que personne Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly ? Très jolie et très confortable C'est ma nouvelle copine, Peppa Bonjour Monsieur Moule Je suis ravi de faire ta connaissance Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Bonjour Papa Pig ! Que puis-je faire pour vous ? Savez-vous où habite la famille de Molly Moule ? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous Juste en dessous de chez vous ? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins Coucou Papa ! Bonjour Monsieur Pig ! Entrez je vous en prie Excusez-nous pour le désordre Nous construisons une extension Oh ! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas C'est très aimable de votre part, mais... Il faut beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison Plombier, électricien, architecte... En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi Bonjour Monsieur Pig ! Bonjour Monsieur Moule ! Euh... C'est très intéressant ce que vous faites Merci ! Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond ? Le linteau est-il en acier ou bien en béton ? Le linteau ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien dis-en... L'avantage quand on construit une maison sous terre C'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut Monsieur Elephant est revenu chercher Edmond Elephant Monsieur Elephant ! Aidez-nous, on est coincés ! Rassurez-vous, mesdames ! Je vais vous sortir de là ! Ne faites pas ça ! Vous allez rester coincés ! C'est un piège ! Oh ! Oh ! Je suis coincé ! Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges Vous êtes sages comme des images, les enfants Euh... Où sont vos parents, dites-moi ? Au secours ! On est coincés ! Oh oh ! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas ? Si je rentre dans l'ère de jeu, je vais rester coincé Moi, je peux y aller avec Suzy On est plus petite ! C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir Attends, papa ! Ne t'inquiète pas pour moi Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours Oh ! Oh ! Eh oui, je suis coincé Heureusement que j'ai pris mon téléphone Allô ? Service de secours ? Oh ! Vous êtes ici, vous aussi ? Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment Alors, il n'y a personne pour nous porter secours ? Si, il y a nous, papa ! C'est nous qui allons secourir les adultes Ça chatouille ! Ouais ! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus Hip-hip-hip ! Hourra ! Maintenant, tout le monde va pouvoir entrer chez soi Les petits retournent dans l'ère de jeu Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît ? D'accord, papa ! Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi ! Peppa et Suzy adorent les airs de jeu gonflables ! Tout le monde adore les airs de jeu gonflables ! Le petit chien a ri de voir cette fantaisie Et le plat avec la cuillère s'est enfui Un plat qui s'enfuit avec une cuillère Et une vache qui joue à saut de mouton ? Ça n'a ni queue ni tête ! À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris On t'écoute, Freddy ! Digue-ding, digue-ding-dong Sur l'horloge, la souris a grimpé Un coup, elle a sonné La souris s'en est allée Digue-ding, digue-ding-dong Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens Les souris adorent grimper n'importe où Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter Ça peut être très utile, s'il te plaît, chante-la à tes petits camarades Un, deux, trois, quatre, cinq Un petit poisson, j'ai pêché Six, sept, huit, neuf, dix Avant de le libérer Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté Madame Gazelle ! Qui a-t-il, Pedro ? J'adore Robin des Bois D'accord ! Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois ? Oui ! Robin des Bois vivait dans les bois Il aimait par-dessus tout faire des sous dans la boue C'est très bien, mon petit Pedro C'est une comptine que j'ai inventée Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche Mais il faut aller dehors pour la chanter Voici Monsieur Patate Soyez les bienvenus à Chantier Londres Où tous vos rêves de chantier deviennent réalité Voici les mini-pelleteuses à sable Peppa et Georges, montez à bord Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable C'est rigolo Oui, très rigolo C'est du bon travail, les enfants Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper deux petits coups Et voilà ! Ouais ! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège Voici les mini-transpalettes Il faut empiler ses cubes en plastique pour construire un grand mur Dépêche-toi, maman Voilà, voilà, j'arrive Pédale-tu vite, s'il te plaît Oh ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie C'est presque fini Et voilà ! Alors, il n'est pas beau, mon mur ? Voilà Georges avec un engin de démolition Mince alors ! Georges a démoli le mur de Peppa Georges ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon On commence par construire Et ensuite, on détruit C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantillande Voici la trappe peluche Comment on y joue à ce manège ? Pourvu qu'on ne soit pas obligés de pédaler Maman et Papa Pig, vous allez pédaler Oh ! Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche Oh ! Maman ! Papa, regardez ! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait Bravo, ma petite Peppa, je suis très fière de toi Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite Il y a très longtemps, quand Papa et Maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin Ça m'avait fait tellement plaisir Tu as reçu beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Énormément ! Et toi, Papa, tu as reçu aussi beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Euh... À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun Oh ! C'est vrai ce que Maman vient de dire ? Tu n'as jamais reçu de bon point ? Non, je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un Tu es vraiment sûr, Papa, même pas un petit ? Non ! De toute manière, comme Papa Pig vient de le dire, si justement, ça remonte à très longtemps Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais Je ne suis pas d'accord avec toi, Maman Au contraire, ça a beaucoup d'importance ! Pas vrai que j'ai raison, Papa ? Euh... Oui, Peppa Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bon point quand tu étais à la garderie ? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier On ne sait jamais, Papa, si tu fais un dessin et que tu le montres à Mme Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes Et voilà, Mme Gazelle, votre toiture est réparée Merci beaucoup, M. Boulle, je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait C'est pourquoi je vais vous donner un bon point Oh, c'est très gentil de votre part Tu as vu ça, Papa ? M. Boulle a reçu un bon point et pourtant, c'est une grande personne La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et George Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? M. Patat est suspendu à son ballon A l'aide ! A l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Moi ! Moi ! Tiens, prends-en soin Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres Moi aussi, je sais donner des ordres C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort J'ai une idée, pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon, d'accord, moi je porte la couronne Moi, je monte sur le trône Et moi, je porte la cape Au secours ! A l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver M. Patat Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous Ah non, attention ! Oh, pardon M. Patat, je suis désolée Accrochez-vous, je vais passer par-dessus Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan J'improvise toujours selon la situation Pilote automatique activé, je vous souhaite une bonne journée Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul A tout à l'heure ! Au revoir Bien, comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh non, ne faites pas éclater le ballon ! Bon, très bien, alors je vais défaire le nœud Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon Oh non, ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé M. Patat Merci beaucoup Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône C'est le meilleur carnaval de tous les temps Et pas adore le carnaval Tout le monde adore le carnaval C'est très bien les enfants ! J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne À présent, écoutez cet autre morceau musical À quoi cette musique vous fait-elle penser ? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination Je sais ! Oui, Pedro ? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne ? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas ? Un cerisier qui se balance plus vite ! Dany Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle Très bonne réponse, Dany Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Bonjour ! Je suis une extraterrestre ! Bip bip boup boup ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! Zim bon zim ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui Oh, Mademoiselle Rabit ! Entrez, je vous en prie ! Bonjour les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Reine ! On vient passer la journée à Londres aujourd'hui Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater Je peux faire encore mieux, vous savez Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique Super ! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît ? Vous prêtez mon bus ? J'imagine que c'est une plaisanterie Non, je suis votre reine Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir Montez au niveau supérieur, les enfants ! Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée Premier arrêt, Big Ben Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour Tu en sais des choses pour un petit éléphant Je suis intelligent pour mon âge Ça fait beaucoup de bruit C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure Elle a sonné trois fois, ce qui signifie qu'il est trois heures Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème Poursuivons notre visite Prochain arrêt, Tower Bridge Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont Stop ! Interdiction de traverser Regardez, il y a un grand bateau qui arrive Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? Un ! Quatre-vingt-dix ! Cent-quatre-vingt-dix ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant Alors, nous allons essayer avec deux enfants Elle est vraiment super lourde Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants Alors, essayons avec trois enfants Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué C'était rigolo ! Passons à une autre expérimentation Ouais ! Empilez les cubes pour former une tour C'est très bien Bien que la tour ne semble pas très stable Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas Et les petits cubes vont en haut de la tour Bien joué, Edmond ! Edmond, éléphant, est intelligent pour son âge On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau Prenez un peu de terre et un peu d'eau Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît Cette flaque de boue est trop sèche, papa Alors, nous allons ajouter un peu d'eau Comment la trouves-tu, maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut Humide et boueuse Eh bien, faire une flaque de boue C'est un peu la même chose que fabriquer du béton Papi Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane J'imagine que ça le rend heureux Regardez-moi ça Je l'ai appelé Mac 1 C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même Ah, bien Georges aime les avions Est-ce qu'il peut voler, papi ? Oui, bien sûr Regardez L'atterrissage n'est pas encore au point C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papi Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand C'est pourquoi j'ai construit celui-ci Mac 2 Wow Pilotage en douceur Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point Bravo papi Pig, c'est bien d'être aussi ingénieux et créatif Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas ? Bien sûr, mamie Pig Tu sais quoi ? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange Bonne idée, papi Pig Est-ce que quelqu'un d'autre a soif ? Oui, moi aussi Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde D'accord, à tout à l'heure Départ, n'oublie pas de prendre soin de Dolly Oui, mamie, c'est promis À plus tard, mamie Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler Je vous présente Mac 3 Waouh ! Eh oui, il est plus grand et meilleur Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux Oh !